à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présenter le seul set qui accompagnera le film captain marvel donc c'est le set lego marvel captain marvel captain marvel et l'attaque du scroll donc avec trois minifigurines plus le chat captain marvel goose donc vous avez un sympa technique fury des années 1980 par là vous avez captain marvel qui est vraiment classe et le scroll talus qui sera je pense le chef et les méchants des scrolls dans ce film et après donc la construction de ce set c'est un sympathique queen jet un peu rétro que je trouve vraiment cool et on va d'abord s'intéresser à lui et après on s'intéressera aux minifigurines un petit moment que vous avez parfait queen jet et franchement je suis épargé content du résultat de celui ci les couleurs le design la forme du coup il déjeuner déjà très très ressemblant à celui là dans la bonne annonce qu'on voit dans la bonne annonce et captain marvel voilà il ya plein de petits détails bien elle seule chose que je trouve dommage c'est quoi là il n'y a pas beaucoup de place pour y intégrer les figurines du set parce que vous pouvez mettre qu'une seule personne à l'avant donc on va prendre au nick fury lorsque vu captain marvel vol elle a pas vraiment besoin d'y aller dedans donc déjà j'aime vraiment la pièce de vitre qu'ils ont utilisé avec les stickers sur le dessus puis la design pour le bec du vaisseau est vraiment classe après donc là vous avez un petit autocollant du shield ici et un sur le dessus ici et un autre exactement pareil que le côté du fil de là donc pour mettre à l'intérieur c'est pas un système qui se lève c'est juste vous tirez comme ça et en fait ça se décroche de là haut et après vous y mettez la petite figurine et à l'intérieur vous avez un petit sticker pour les manettes de contrôle de ce qu'on jette voilà donc là je vais refermer normalement ça passe comme ça voilà donc nick fury est à l'intérieur voilà après vous avez donc les ailes de chaque côté que vous pouvez plier en anglais soit les mettre droite ou les mettre en haut mais moi je trouve que c'est plus joli comme ça après vous avez une lumière de chaque côté donc une verte une rouge deux donc sur le dessus vous avez à chaque fois la même chose de chaque côté donc avec ses pièces pour les voitures généralement utilisées et nous vous avez un sympathique stickers transparent avec nos steve et nos steppes aussi de ce côté après les pièces incurvées rouge ici après vous avez ici pour les réacteurs un autre sticker où il ya marqué danger jet blast pareil pour ici après ça vous pouvez le coucher le lever mais ça donne plus de classe comme ça après ça vous pouvez incliné un peu plus mais après c'est mieux comme ça droit enfin moi j'aime comme ça après vous pouvez faire comme vous voulez pour ça donc après vous avez un ancien système qui est de retour mais je pense qu'ils ont un tout petit peu amélioré c'est ces espèces de shooters c'est pas des spring load shooters avec le ressort c'est en fait grâce à la boîte qui se dit généralement pour faire les boîtes aux lettres vous appuyez dessus et normalement ça part voilà et ça tire les quatre petits blaster blancs donc voilà la vue de l'arrière donc je trouve ça donne vraiment très très bien même si j'incline un tout petit peu on voit un peu plus le mec du vaisseau et donc à l'arrière vous pouvez y mettre ici vous voyez qu'il ya un petit levier vous pouvez y mettre en fait le chat de captain marvel donc vous baissez ça il ya un espèce de long couloir à l'intérieur mais je pense pas que les figurines pas j'ai pas essayé mais c'est pour y mettre le chat normalement mais du coup il se barre un peu loin et c'est assez difficile alors récupérer sans secouer tout le vaisseau voilà voilà je vais le laisser à l'intérieur et donc je vais vous montrer vu de dessous comment ça donne voilà donc c'est assez soigné c'est pas un franchement c'est propre il est franchement ils ont bien bien conçu les détails de chaque côté l'allure la taille franchement à côté d'une figurine je trouve encore bon c'est pas des ucs 1 mais à la taille comme ça franchement à côté d'une figurine ça donne vraiment bien en tout cas moi je trouve vraiment cool ça peut être cool pour des displays pour des mots c'est franchement il est très très beau maintenant on va s'intéresser au film la star du film et de ce set donc c'est captain marvel franchement je trouve que c'est une très belle figurine les seules choses que je trouve dommage c'est qu'il ya pas de détails imprimés sur les jambes ni sur les bras et puis ben enfin il aurait fallu des jambes vous savez d'où le mode led en rouge et puis après le dessus en bleu enfin que ce soit séparé un peu comme les bottes pour un solo et tout ça même ils ont pas fait pour comme la première version de captain marvel mais qui n'a rien à voir avec le film la petite ligne rouge sur les jambes ça aurait pu rajouter un plus et ce qui est dommage voilà c'est comme cette figurine ils ont pas ajouté un une deuxième tête avec le masque comme celle ci voilà il est en colère mais ça aurait été vraiment pas mal mais après sinon je trouve le détail sur le torse vraiment incroyable c'est vraiment très très bien fait d'après ce qu'il ya un peu de bizarre c'est qu'ils ont mis des power blaster bleus alors qu'elle tire orange mais bon c'est pas trop grave après bon vous avez cette expression du visage et vous avez celle ci à l'arrière où elle sourit et après de sympathiques détails aussi à l'arrière dans le dos mais après je ne sais pas si c'est la bonne pièce de cheveux qu'ils ont utilisé pour sa coupe je pense qu'ils auraient fallu de cette couleur en blanc et un peu plus long un peu à la tort mais enfin je sais pas si c'est la coupe qu'il fallait à la black widow mais après franchement ça me gêne pas je la trouve vraiment très belle et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas je trouve c'est une très belle figurine malgré le manque de détails pour les jambes et le torse enfin les bras pardon voilà en conclusion du petit chat de captain marvel goose qui est plutôt sympathique même qu'on l'a déjà vu par exemple ça me fait penser ouais bah c'est le même chat qui est dans le bureau du détective donc voilà rien d'extraordinaire mais après le modelage pour ce chat est vraiment très beau donc voilà rien d'autre à dire sympathique jeune nick fury voilà donc il avait encore ses deux yeux peut-être que c'est dans ce film là qui va perdre un des yeux j'en sais rien peut-être je me rappelle plus trop comment il avait perdu son oeil parce qu'il ya différentes versions après franchement je trouve vraiment très bien donc l'expression sur visage est cool sa veste enfin sa chemise blanche avec eux pour mettre son pistolet après bon il n'y a pas de détails sur le pantalon mais ça gêne pas trop après donc il a une bonne pièce de cheveux je trouve c'est la bonne pièce qu'il fallait utiliser de sympathique détail à l'arrière et après vous avez cette expression donc là un peu plus en colère voilà enfin franchement très très belle figurine là aussi pour nick fury mais on va dire qu'il manque un petit peu de détail genre pour les gens voilà mais sinon il est vraiment très bien et maintenant on va s'intéresser au seul méchant de la voie c'est shrek non je rigole en fait ça c'est talos donc c'est le scroll en fait je trouve que en fait faudrait enlever ça et qui donnerait un peu mieux mettre la pièce de génie en verre avec la pièce trou avec le trou milieu je trouve ils auraient dû faire des détails imprimés dessus par exemple contre là je les remets faire la continuité des lignes violette un peu de verre enfin un peu plus foncé on dirait plus une version comics que la version film enfin moi je trouve après j'aime bien les détails imprimés sur le torse c'est vraiment très beau après vous avez un petit stud shooter qui tire des tenons violet prêt pas de détails sur le pantalon et après voilà les détails à l'arrière donc ça franchement le torse est très bien réussi avant et arrière et après pas de détails à l'arrière donc ça voilà il n'y a pas de deuxième expression donc c'est dommage mais ils auraient dû faire de beaux détails imprimés sur cette pièce verte de génie mais après franchement je trouve que c'est aussi une belle figurine mais je trouve dommage que ils finissent pas complètement leurs mini figurines il manque de détails sur la sur cette pièce pour captain sur le torse enfin les jambes et les bras enfin c'est un peu dommage mais après sinon il est quand même très bien voilà donc je vais tout vous remettre voilà pour le set captain marvel au final je suis très content mais je suis un peu déçu qu'il n'y en a pas eu plus de boîtes je pense qu'il aurait pu avoir d'autres boîtes avec la légion j'ai plus le nom où ils sont en costume vert enfin il aurait pu avoir plein d'autres bonnes boîtes peut-être l'attaque du café ou l'attaque du train comme on voit dans la mode annonce avec la grand-mère et tout ça me fera ça aurait pu être pas mal d'autres boîtes mais bon je pense qu'ils vont faire pas mal enfin normalement il y en a cinq pour un manager c'est une game donc on va patienter un petit peu mais ça devrait sortir dans pas longtemps moi j'espère donc voilà en tout cas c'est une bonne petite boîte pour ce film moi je suis vraiment très content je suis juste un petit peu déçu au niveau des mini figurines ça manque un peu de détails mais après franchement si on fait pas trop le difficile il est vraiment très bien ce set donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire à vous abonner à liker et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut salut